Bonjour à tous, nouvel épisode d'En Privé, le podcast de Louvre Banque Privé et aujourd'hui nous allons parler de mécénat, de philanthropie, d'engagement et bien évidemment du partenariat entre MEC.org Foundation et Louvre Banque Privé. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Axel Dauché, fondateur de MEC.org Foundation. Bonjour Axel. Bonjour. Et bien évidemment l'hôte de ces lieux, à savoir Jean-Marc Ribes, président du directoire de Louvre Banque Privé. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Messieurs, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ce partenariat entre Louvre Banque Privé et MEC.org Foundation, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'engagé. Axel, je vous laisse présenter votre maison, on est tout oui. Alors MEC.org Foundation, c'est une fondation qui a une trentaine de personnes et qui ne fait que mettre en place des actions d'intérêt général. Des actions d'intérêt général sur des grandes causes. Donc il y a 11 grandes causes qui font la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre les violences faites aux enfants, mais aussi évidemment l'environnement, évidemment l'alimentation, la fracture territoriale, mieux prendre soin des aînés, la culture. Donc sur toutes ces grandes causes-là, on a réuni plusieurs centaines d'associations pour concevoir des actions qui peuvent vraiment changer la donne. Et ces actions-là, on les met en œuvre. Tout ce qu'on fait avec Louvre Banque Privé est déterminant parce que c'est ce qui permet de mettre de l'énergie dans ces actions. C'est ce qui permet effectivement de réaliser l'impact qu'on promet. Aujourd'hui, il y a de plus en plus dans la philanthropie. Maintenant, elle est beaucoup plus exigeante. Elle veut un impact. S'engager, donner, c'est bien, mais il faut que ça serve à quelque chose. Et en fait, MEC.org Foundation, c'est ça. C'est un outil qui permet de créer un impact décisif. Alors j'ai voulu dire que c'était des cycles longs, c'est-à-dire que ce n'était pas entre guillemets de la cosmétique. Ce sont des cycles qui peuvent durer parfois trois ans. Le public est mis à contribution. Explique-nous les choses un tout petit peu plus en détail, s'il vous plaît, Axel. Alors en fait, pour trouver ces actions qui changent la donne, on ne va pas les inventer comme ça. On commence par une très grande consultation où plusieurs, sur une antenne comme par exemple les violences faites aux femmes, il y a 500 000 personnes qui ont répondu à la question comment lutter contre les violences faites aux femmes. Ces 500 000 personnes nous ont permis de déceler comme ça dix pistes sur lesquelles il y a eu un consensus national complet. Et sur ces consensus, on fait travailler les associations. Donc toutes les associations de protection des femmes qui travaillent, qui ont avec nous, essayent de concevoir des actions qui vont pouvoir avoir un impact systémique. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un effet de levier et permettre à toutes les associations d'augmenter l'impact qu'elles vont elles-mêmes avoir sur la société. Et ça, ça permet d'avoir des actions vraiment déterminantes. Et ensuite, pendant deux ans, ces actions, on les finance, on les incubes, on les accélère et on les met en œuvre et on mesure précisément l'impact qu'on a eu à la fin. Qui veut dire que c'est du concret ? Très concret. Très concret. Et c'est assez audacieux parce qu'on s'autorise à tenter des actions qui sont sur le papier très, très difficiles à réaliser. Et avec l'énergie de ces plusieurs centaines d'associations cumulées avec la légitimité de ces centaines de milliers de personnes, on y arrive. Et en fait, c'est possible. Aujourd'hui, dans plein de sujets, l'action civile est plus forte que l'action publique. Et c'est le temps, c'est le moment de le faire maintenant. Est-ce qu'on doit en avoir peur ou est-ce qu'on doit au contraire s'en réjouir ? On doit s'en réjouir parce que quand l'action civile se déploie, déjà, elle améliore la société à très forte ampleur. Par exemple, ce que j'évoquais, c'est les viandes faites aux femmes. Ça se passe dans chaque village, dans chaque quartier. Ça se passe dans chaque famille, mais dans toute famille au sens large. Ce n'est pas la dimension de l'État, c'est la dimension de la société. Et c'est pour ça que la société civile a un rôle à jouer par elle-même. Le deuxième raison de s'en réjouir, c'est que dans ces processus-là, les gens s'engagent. Et s'engager, c'est faire société. Aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus compliqué. On a l'impression que quand on vote, ça ne sert plus à grand chose parce que finalement, plus personne ne peut rien faire. Là, on redonne un sens à un petit geste qui va non seulement créer de l'impact, mais être un énorme retour pour le donateur. Il va participer à une aventure qui le dépasse, au service d'une cause qui le dépasse. Au final, on compte vraiment ? On a le sentiment de compter, on compte. Et nous, on se fait fort que chaque donateur ait la possibilité d'aller le plus loin possible dans son engagement. C'est-à-dire pas simplement donner, mais également s'il le souhaite, rencontrer les associations, aller sur le terrain et peut-être s'engager physiquement de façon plus importante. Chacun fait son colibri et va le plus loin possible de ce qu'il est capable, son capital d'engagement. Et c'est un cadeau qu'il nous fait et c'est un cadeau qu'il se fait. Si on parle de projets très concrets, toujours dans cette thématique qui fait extrêmement peur, à savoir les violences faites aux femmes, malheureusement, il y a mémo de vie. Alors en fait, quand on a lancé la première grande cause, c'était celle contre les violences faites aux femmes. On était avant MeToo. C'était un sujet qui était complètement tabou, complètement sous le tapis. On a découvert tout ce que MeToo a révélé après. C'est cette quantité de douleurs accumulées des femmes qui est absolument gigantesque avec des violences qui ont lieu dans toutes les classes sociales. Et donc vraiment, ça a été pour nous une étape très importante de s'attaquer à ce fléau. Et mes mots de vie, c'est une idée toute simple. C'est comment est-ce qu'on peut aider une femme victime de violences conjugales ? Vraiment une partie, les violences conjugales et comment aider les victimes. Et là, on a développé, inventé et développé une appli qui s'appelle Mémo de vie, avec un petit jeu de mots entre mémo de vie et mémo de vie, où la femme victime va pouvoir uploader, enfin charger ses papiers d'identité, tous ces trucs un peu secrets qui sont dans un coffre-fort. Elle va pouvoir enregistrer ce qui lui arrive, son sentiment, les moments où elle a peur, les moments où elle n'a pas peur. Elle va pouvoir prendre des notes et faire un mémo de tout ce qu'elle subit. Et ça a deux bénéfices absolument radicaux. Le premier, c'est que ça l'aide à sortir de la phase de déni. C'est-à-dire que quelque part, pour une femme victime, il y a toute une partie où elle se dit « c'est de ma faute », « mais non, il n'est pas si méchant », etc. Et ça, le fait d'enregistrer est une manière de commencer à s'en sortir. Et puis deuxièmement, le ministère de la Justice a décrété que ceux qui sortaient de mémo de vie étaient constitutifs d'un dossier de preuve. Et donc maintenant, quand on va déposer plainte et qu'on est au bout du rouleau, parce qu'on est détruite à ce moment-là. Et c'est très difficile de reconstruire son histoire. Maintenant, on a un fil directeur. On a tout ce qu'on a enregistré tous ces mois passés qui permet d'avoir un discours cohérent et un dossier solide de façon à ce qu'on se rend entendu. Jean-Marc, quand on est le partenaire d'un homme comme Axel Dauché et de la Make.Heart Foundation, on doit se sentir extrêmement fier, j'imagine, quand on est le patron de Louvre Banque Privée. Oui, bien sûr. D'autant qu'on se connaît quand même depuis quelques années. C'est un ami commun qui nous a mis en relation. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'Axel. Et j'ai envie de dire, comme disent les jeunes, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que tout de suite, on s'est dit, on partage les mêmes valeurs. Nous, nous en avons beaucoup au niveau de la banque et ça va matcher. Et c'est là où notre partenariat a réellement débuté. Alors, c'est vrai qu'une banque n'a pas que des valeurs financières. Il y en a beaucoup chez Louvre Banque Privée. Vous vous investissez dans la philanthropie. Vous avez lancé énormément de choses. Il y a neuf thématiques. Alors, pas onze comme chaque salle, mais il y en a neuf qui sont évidemment communes. Je les cite. Le handicap, les femmes, dont on vient de parler, les jeunes, l'environnement, les territoires, l'enfance, l'alimentation, la culture. Et les aînés. Et les aînés. Jean-Marc, je sais que vous êtes très investi à titre personnel dans le handicap. Il faut que vous nous en parliez parce que je n'aurais jamais cru qu'une banque privée se serait investie sur le sujet. Et ce n'est pas un investissement, allez, un peu greenwashing ou handicapwashing. Pour une fois, c'est quelque chose de réel. Il faut que vous en parliez, que les auditrices et auditeurs le comprennent. Et aussi, s'il y a des clients de Louvre Banque Privée, qu'ils le comprennent. Oui. Alors, en fait, vous savez, on cite plusieurs causes, mais on ne peut pas s'attaquer à toutes les causes, bien évidemment. Et on laisse le choix à nos partenaires, à nos clients de choisir les causes. Certains clients sont déjà engagés dans certaines causes. Donc, on en propose plusieurs pour avoir une diversification. Bon, c'est vrai que le handicap, c'est quelque chose, effectivement, qui m'a touché personnellement. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être faire quelque chose pour les autres. Et donc, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait très peu de structures pour accueillir les enfants handicapés. Les adolescents handicapés, c'est pareil. Et les jeunes adultes handicapés, c'est pire. Il y a très peu de structures. Tout le monde en parle, mais il ne se passe pas grand-chose, finalement. Et quand on en parle, on nous dit, mais on n'a pas de budget. Bon, alors, c'est toujours la même histoire. Où trouver l'argent ? On a plein d'idées, mais on ne sait pas comment faire. Et en discutant avec des amis qui sont clients de la banque, d'ailleurs. Moi, en fait, vous savez, je suis dans la banque, mais j'aurais voulu être chanteur. Donc, quand j'étais jeune, je voulais être un chanteur. Regardez-en sous le cou, on va en parler, évidemment. Alors, en fait, j'ai fait des études, j'ai travaillé dans la banque. Et puis, à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la condition des personnes handicapées ? Est-ce qu'on peut créer des structures ? Et mes amis m'ont dit, écoute, puisque tu aimes la chanson, lance-toi dans la musique. Voilà. Tu chantes. Tu chantes. Alors, j'ai dit, oui, mais enfin, je chante. Je suis un petit chanteur comme ça, sous la douche. Mais non, 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 tu as les talents de chanteur. Donc, voilà. Et donc, on a créé un groupe. On a créé un groupe de musique dont d'ailleurs certains collaborateurs de la banque font partie, sont mes musiciens. Voilà. Et on a commencé à faire des concerts, des concerts caritatifs. Et nous avons invité nos clients amis. On est parti de rien et on s'est dit, nous, de toute façon, l'argent ne nous intéresse pas. Il n'y a pas un euro dans notre poche. On va lever le maximum d'argent. Et avec cet argent, on va construire une première maison d'accueil spécialisé pour le handicap. Un externat. Et on est parti de là. On a bossé pendant sept ans, si je puis dire. Donc, le soir, le week-end, il faut travailler les chansons. C'est un vrai métier, je peux vous dire. C'est beaucoup plus dur que la banque, en réalité. Et on a quand même levé en huit ans, quatre millions d'euros. Félicitations. C'est une somme importante, oui. Parce que la générosité, en fait, de nos clients a fait qu'ils ont voulu participer. Alors, on a fait un charity dinner. D'ailleurs, Axel vient chaque année. Donc, on fait vraiment un charity dinner avec des tables à l'américaine et avec une tombola. Et si vous voulez, on a impliqué, en fait, nos clients. Parce que souvent, les gens, Axel le disait tout à l'heure, ils ont envie de faire des choses. Et les Français sont très généreux. Mais on fait où ? On fait comment ? À quel moment ? Et où va l'argent ? C'est toujours la même histoire. C'est où va l'argent ? Et donc, entre l'intention du cœur et la réalité, c'est compliqué. Alors, on s'est aperçu parce qu'on apprend en marchant. On a fait nos premiers concerts. On s'est battus. J'ai rencontré trois présidents de la République pour arriver à avoir les autorisations. C'est le parcours du combattant. Là, vous êtes face à la France. Donc, avec tout ce qui est bien, mais tout ce qui est moins bien. On apprend énormément de choses. Ça m'a permis de rentrer dans ce monde politique également, de rencontrer président de la République, ministre, de voir comment ça fonctionne. C'est un monde que je ne connaissais pas. Maintenant, je connais beaucoup mieux. Et puis, finalement, tout le monde m'a dit c'est une super idée, mais on va vous aider. Alors, avec des amis, on a fait du lobbying un peu à droite, à gauche. Et on a réussi à obtenir toutes nos autorisations. Et nous avons monté notre premier externat dans la ville de Montreuil. Et donc, à Montreuil, nous avons ouvert notre externat qui accueille aujourd'hui 14 jeunes adultes. Et on leur a fait un externat vraiment super parce qu'on a eu des moyens financiers considérables, bien évidemment. Et moi, j'ai voulu qu'on leur fasse un hôtel 5 étoiles. Je me suis dit, si vous voulez, à un moment donné, ce n'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'il faut les mettre plein nord face au local poubelle dans une arrière-cour. Il faut du bon matériel. Il faut du matériel de kinésithérapie, de psychomotricité. Il leur faut une belle salle à manger, belle cuisine pour déjeuner. Il leur faut des belles télés, des belles vidéos. Enfin, ils doivent vivre vraiment très bien. Et donc, étant donné qu'on a levé ces fonds-là, ça a permis de justifier auprès de tous nos donateurs. Et aujourd'hui, on est très contents de ce projet puisqu'il y en a un deuxième qui suit maintenant. C'est l'ouverture de l'internat. C'est-à-dire qu'après l'externat, il y a l'internat parce que les parents vieillissent. Les enfants nous survivent. Et vous savez, quand vous êtes parent d'un enfant handicapé, vous vous posez tous les jours la même question. Qu'est-ce que mon enfant va devenir quand je ne serai plus là ? Et ça, c'est un stress permanent. Axel parlait des violences faites aux femmes et aux enfants. Mais ce sont des personnes fragiles. Qui va s'en occuper ? Comment la société va s'en occuper ? Comment les professionnels de santé vont s'en occuper ? Alors justement, je vous coupe un instant. Je vous sens totalement passionné. Je ne m'attendais pas à voir un grand patron parler avec autant de cœur et d'engagement et d'énergie. Je dis encore une fois, bravo, je connais malheureusement bien la problématique du handicap. Est-ce que vous pensez, messieurs, tous les deux, on va commencer évidemment par Axel, que la philanthropie peut aujourd'hui permettre de faire avancer les choses ? C'est ce que vous faites au travers de Makepoint Foundation. Mais est-ce que vous y croyez réellement ? Parce que finalement, on est en train d'arriver dans une sorte de monde un peu à l'américaine où on va se substituer à l'État qui n'a peut-être pas nécessairement les moyens, ce qui peut se comprendre. Axel, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je n'aime pas le mot substitution. L'État a son rôle et que la société a son rôle. Donc, il est aussi naïf de dire que l'État doit tout faire que de dire que l'État ne doit rien faire et que c'est la société qui doit s'en mêler. En revanche, la philanthropie en France atteint un seuil de maturité qu'il n'avait pas avant sur l'exigence que vous disiez très clairement, où va l'argent ? L'exigence ensuite, cet argent, quel impact il va faire réellement ? Et cette transparence-là, on est passé d'une philanthropie un peu réflexe à Noël ou au moment d'une grande catastrophe à un choix conscient. Je choisis ma cause, je m'engage. Moi, la rencontre avec Jean-Marc, elle a marqué beaucoup de choses parce qu'il y a dit un dixième de son engagement sur le handicap. Nous, nous ne sommes qu'un complément sur les autres causes de façon à laisser aux clients la possibilité de choisir leur cause. Mais jamais j'avais rencontré quelqu'un, surtout dans une institution financière, aussi engagée, aussi authentique, qui a naturellement réussi à créer autour de ça la capacité d'engager les clients. Les clients ne sont pas par hasard à nouveau banque privée. Et d'autant plus, ce qui est intéressant, c'est que sur Make Power Foundation, on peut flécher les dons. C'est ce que vous disiez, Jean-Marc. Où va l'argent ? Et là, grâce à vous, Axel, et à vos équipes, on peut flécher. Oui, on peut flécher parce que les gens ne se disent pas « je veux donner ». Les gens disent « moi, je suis très sensible à la cause des personnes âgées. Je suis très sensible à la cause du handicap. La cause des violences faites aux enfants me touche parce qu'on a une histoire, parce qu'on a une sensibilité. » Et c'est là que le trajet commence. Et c'est ça qu'on permet. On permet que les gens, effectivement, font progresser des choses là où ça a du sens pour eux. Ce que dit Axel est important parce que, vous voyez, quand on a commencé nos soirées caritatives, je faisais un concert. Et puis après le concert, il y avait la soirée. Et puis, il y a une amie qui m'a dit un jour « tu devrais passer un petit film ». Tu devrais passer un petit film de 3-4 minutes avec les enfants dans leur maison, dans leur situation, mais qui ne soit pas un film qui fasse pitié, que ce soit un film gay. Alors, on a fait un petit film de 4 minutes qu'on a présenté avec une musique super sympa. Et on a montré les enfants dans leurs conditions, en exercice de kinésithérapie, dans la balnéothérapie. Et là, il y a eu une émotion dans la salle. Il y avait 500 personnes. Et quand on a fait la tombola, on a multiplié par 3 les recettes de la tombola. Tout ça parce qu'il y avait un film. Et mon ami m'a dit « loin des yeux, loin du cœur, loin du portefeuille ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que quand les gens ont vu ce film gay, ils se sont dit « mais au fond, ça aurait pu m'arriver. Ça peut m'arriver ». Vous savez, vous personnalisez toujours. Regardez quand vous avez malheureusement le viol d'un enfant à la sortie de l'école, quand on interroge les mamans ou elles vous disent « ça aurait pu arriver à ma fille, elle a le même âge ». Systématiquement. Et donc là, vous créez en fait un état d'esprit où les gens se disent « on doit faire quelque chose ». Vous les sensibilisez. Vous ne les culpabilisez pas, mais vous les sensibilisez. Et ça, c'est assez génial. Donc, on a fait ça. Et puis, on a d'autres projets. Je pense qu'on en parlera au cours de notre émission. Écoutez, avec très, très grand plaisir. Je reviens au partenariat Louvre Banque Privé et Make.art Foundation. Il est possible pour les clients de Louvre Banque Privé, pour vos clients, Jean-Marc, de pouvoir faire un don, de savoir justement, comme vous le disiez Axel, où va l'argent ? On choisit parmi les 9 ou 11 causes. Et là, quelque part, c'est le monde de l'argent qui rejoint le monde de la philanthropie et de l'engagement. Je trouve que c'est absolument magnifique. Sincèrement, je pense qu'on n'en a pas suffisamment fait parler. Je trouve que c'est superbe. En fait, ce n'est pas nécessairement une question que j'avais à vous poser, mais je tenais plutôt à vous féliciter, messieurs, parce que c'est très rare. Mais tiens, comment on fait, Axel ou Jean-Marc, pour faire ce don ? Alors, ça se passe dans le cadre de la banque. Donc, Jean-Marc donnera son explication plus concrète. Mais c'est aussi ma deuxième surprise en travaillant avec Louvre Banque Privé. C'est effectivement que c'est une discussion entre le banquier et son client qui vient naturellement. Le partage entre un banquier et son client, il est bien plus important que simplement des histoires d'argent. C'est une histoire de confiance, c'est des histoires humaines. Il connaît tout de vous. Souvent, on connaissait pas mal de son banquier aussi. Et donc, ce moment vient naturellement. Et nous, la seule chose qu'on fait, c'est de mettre à disposition la possibilité de transformer cette discussion à propos de différentes causes en une donation qui va effectivement produire son effet. Pour la partie Louvre Banque Privé, parce que nous avons deux causes. Bon, la cause externa, interna, elle m'est beaucoup plus personnelle. C'est dans le cas de l'association des papillons blancs de Vincennes. Voilà. Mais nous avons mis en place une deuxième cause au niveau du handicap, c'est station debout. Donc ça, c'est assez professionnel. Là, je reprends ma casquette de président du directoire. Bon, en fait, station debout, c'est une histoire assez drôle. Elle est gaie, finalement, cette histoire. Elle part d'un sentiment où on a des personnes qui sont en fauteuil. Et je me suis dit, mais est-ce qu'au fond, un jour, on ne peut pas les mettre debout ? Parce qu'être assis dans un fauteuil, c'est compliqué, c'est long, c'est difficile. L'être humain n'est pas fait pour être dans un fauteuil. Il a des douleurs. On l'allonge, on le rassoit dans le fauteuil. Nous, quand on reste plusieurs heures assis, on a envie de se lever. Et alors, il se trouve que, voilà, bon, je connaissais une startup qui a monté, qui s'appelle Wondercraft, je vais la citer, qui a créé des exosquelettes. Et l'exosquelette, c'est l'exosquelette le plus avancé au monde. On a des années d'avance par rapport aux Américains, aux Japonais. C'est la France. Et donc, à partir de là, on s'est posé la question avec Aurélie Tristan, qui est membre du directoire de la banque. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et on s'est dit, on va monter un centre. On va monter un centre qui va être... Au départ, on est parti sur un centre de sport, un centre de fitness. Et on s'est dit, on va mettre des exosquelettes. Et puis, les patients qu'on va appeler des membres de ce club vont venir. Ça va être un abonnement. Ce sera gratuit pour eux. Mais comment on va monter ça ? On s'est dit, on va trouver l'argent, nos clients. Et au final, c'est une histoire intéressante parce que nous avons mis des ingénieurs brillants de la robotique. Nous avons mis des neurochirurgiens, des neurologues. Et on s'est aperçu très rapidement qu'ils ne se parlaient pas. Chacun est dans son monde. On les a fait parler ensemble. On a créé un comité scientifique, un peu comme post-Covid. On a appris des choses avec le Covid. Tout n'était pas négatif, malheureusement. Et donc, finalement, on les a mis ensemble et on leur a dit, écoutez, l'argent s'en occupe. Vous êtes des brillants ingénieurs. Vous êtes des brillants médecins. Maintenant, on doit faire un truc ensemble. Et on a créé ce centre. Alors aujourd'hui, ce centre, c'est quoi ? C'est Station Debout. Station Debout, c'est un centre de recherche qui permet aux personnes handicapées de faire du sport en se rééduquant. Post-hospitalisation. Quand vous avez un accident de voiture, un accident de moto, un accident de trottinette, un accident de vélo ou autre, vous êtes à l'hôpital. C'est un drame. Vous avez perdu vos jambes. Vous êtes paraplégique. Vous êtes tétraplégique. Voilà. Vous êtes dans un hôpital. On vous soigne. Vous sortez de l'hôpital. Vous avez un peu de rééducation. Et après, vous êtes livré à vous-même. C'est une douleur terrible physique et mentale. À partir de là, vous venez chez Station Debout. Vous êtes comme dans un centre de fitness. Et là, vous vous entraînez. Vous travaillez vos bras. Vous travaillez vos jambes. Il y a l'exosquelette. On a une dizaine d'ateliers. Vous pouvez tout travailler à l'intérieur. L'exosquelette est bien sûr le produit phare parce que c'est celui qui est le plus en vue. Et puis voilà, il est très marquant quand on voit quelqu'un marcher en exosquelette. Et nous avons plusieurs ateliers et les gens viennent s'entraîner. Il y a de la musique. C'est décoré. C'est gai. Et c'est un centre de recherche. Chaque don, 50% du don va à la recherche. Encéphale, moi, l'épinière. Et 50% paye les frais généraux. Et c'est assez génial. Nous avons 45 membres. Ce ne sont pas des patients. Ce sont des membres. Ce sont des membres de ce club. Il est unique au monde, ce centre. Et d'ailleurs, nous avons le 26 janvier 2023 inauguré en présence du président de la République, du ministre des Armées, du ministre du Numérique et du ministre du Handicap. Et le président de la République, à cette occasion, m'a demandé d'en ouvrir d'autres en France. Et nous ouvrons notre deuxième station de boue le 31 janvier aux invalides pour les militaires blessés. Écoutez, félicitations. J'ai été militaire suffisamment de temps. Je sais à quel point les vétérans, comme on les appelle dans d'autres pays, ont besoin de ça, dont je dis bravo. J'ai l'impression qu'on ne sait pas suffisamment tout ce que vous faites chez Louvre Banque privée. Alors, on le sait peut-être pas suffisamment parce qu'on est discret. Vous savez, nous, nous préférons faire et communiquer une fois qu'on a fait et pas communiquer avant d'avoir fait. Et puis, c'est surtout de dire ce qu'on va faire et de faire ce qu'on a dit parce que c'est quand même ce qui est le plus important. Bon, donc, nous avons embarqué nos clients, si vous voulez. On leur a expliqué. Nous avons des plaquettes. Chaque banquier privé est censé en parler systématiquement, ce qui n'est pas toujours facile. Il y a toujours une retenue par rapport au handicap. Les gens ne sont pas forcément à l'aise. Et donc, quand on y arrive, les gens sont généreux et font des dons. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire tourner notre centre Station Debout par les dons de nos clients et de nos collaborateurs. Nos collaborateurs sont investis. On leur propose. On n'oblige personne. L'anonymat est bien sûr conservé. Il y a des QR codes. Enfin, tout est très bien organisé. Mais ceux qui veulent donner, nous l'avons fait aussi avec les arrondis salaires, avec micro-dons, par exemple. Et puis, chaque chef d'entreprise, nous avons beaucoup de clients qui sont chefs d'entreprise, par leurs entreprises, en fait, peuvent faire des dons pour Station Debout. Axel, vous vouliez réagir ? Oui. En fait, c'est cet engagement-là dont je parlais tout à l'heure, quand je parlais de la rencontre et de la particularité de la banque. Cet engagement-là, c'est celui qui a fait qu'on s'est rencontrés parce que, comme vous le voyez, l'ouvre banque privée a une cause maison. C'est le handicap. Et nous, on est humblement la possibilité dans la relation entre le banquier et son client de dire « Voilà, il y a une cause maison. Mais maintenant, peut-être que vous, monsieur le client, madame la cliente, il y a d'autres causes qui sont plus proches de vous. » Et nous, on est juste là pour permettre que l'engagement de la banque donne des petites rivières plus larges sur toutes les causes et de les mettre en œuvre de notre côté. Et vraiment, on a appris mutuellement énormément de ce partenariat. Vous êtes des facilitateurs. Oui, des catalyseurs aussi un peu. Messieurs, je tiens à vous remercier. Vous avez été absolument passionnants. Jean-Marc, je ne savais pas qu'on pouvait être directeur d'une très belle banque comme Nouveau Banque Privée, être un rockeur qui chante, qui lève des fonds et pas qu'un peu. Axel, je savais que vous aviez un moment monté 10 heures. Je suis aussi un passionné de musique. Il n'y a que des passionnés de musique dans cette salle. Et avant qu'on se quitte et que j'appelle évidemment à donner, 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 je vais vous poser une question très personnelle. Je vais commencer par vous, Axel. Quels sont vos trois groupes de musique favoris, s'il vous plaît ? Alors, le premier, il est très marquant pour moi. C'est le duo de Stan Gates et de Gio Giberto parce que c'est là-dessus que j'ai appris, que j'ai fait mes révisions de prépa. Et du coup, ça s'est ancré en moi pour la vie. Donc là, il y a vraiment le deuxième, c'est Pink Floyd et le troisième, c'est Led Zeppelin. Alors moi, je ne fais que des reprises, donc je chante. Alors, Johnny Hallyday. Parce que j'ai... Non mais Johnny, j'aime Johnny. J'ai déjeuné avec Johnny quelques mois avant sa disparition et je devais faire sa première partie avec mon groupe. Et Johnny voulait absolument qu'on la fasse au Bus Palladium parce que c'est là où il avait commencé. Voilà. Et Johnny m'a dit, bon bah écoute, moi je suis d'accord, vas-y. Et j'ai dit à Johnny, mais quelle est ta chanson préférée de ce que tu chantes ? Et Johnny m'a dit, Tennessee. Et je lui dis, écoute, je chanterai à chaque concert, même quand tu ne seras plus là, Tennessee. Il m'a dit, écoute, fais-le. Et donc à chaque concert, nous chantons, il y a quelque chose en toi de Tennessee. Voilà. Alors Johnny, c'est bien sûr, c'est une vedette, on aime, on n'aime pas, mais c'était un type vachement sympa en plus. Il s'occupait d'enfants, d'orphelinats en Asie. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est dans le cadre encore de la philanthropie. Je suis désolé, je ne m'en sors pas. Voilà. Mais là, c'est l'orphelinat. Et puis, évidemment, les Rolling Stones et, 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 parce que j'en chante beaucoup, téléphone. Bon, écoutez, messieurs, je suis quelque peu déçu. J'attendais les Beatles, je ne vous le cache pas. J'adore les Zeppelin, j'adore évidemment les Stones. Johnny a l'idée, beaucoup moins, je ne vous le cache pas. Je ne m'attendais pas. Lorsque vous vous révisez, donc, pour entrer à Polytechnique, vous écoutiez Stan Gates et Jean-Rogile Garteau. Oui, tout à fait. Comme quoi, ça mène à tout. Félicitations. Bon, on plaisante, mais, chers auditeurs, chers auditeurs, vous venez d'entendre deux hommes totalement engagés qui sont passionnés, qui sont passionnants. Un banquier privé, Jean-Marc Ribbe, Axel Daucher, que vous connaissiez peut-être un tout petit peu plus de par son passé. Son parcours également dans la publicité. Très beau métier que je pratique. Et puis, évidemment, au travers de Makeup Foundation. Donc, je vais vous inviter à faire des dons au travers d'un site internet que vous avez co-créé tous les deux qui s'appelle devenez-mécène au singulier.org. Là, il suffit de faire son don après avoir choisi évidemment sa thématique, alors que ce soit le handicap, que ce soit les femmes, la jeunesse, l'environnement, les territoires, etc. Il y a, je le rappelle, pour ceux que ça intéresse, une défiscalisation de 66% pour les particuliers et de 60% pour les entreprises. Alors, s'il vous plaît, donnez, donnez, donnez. Ça me rappelle une chanson. Trêve de plaisanterie, messieurs, je tiens à vous remercier. Vous avez été vraiment sensationnel, Axel. Je serai très heureux de vous revoir à ce micro. Jean-Marc, merci de nous avoir accueillis. Merci d'avoir ouvert votre cœur. Parce que quand on fait ce très très beau métier, quand on a commencé comme vous, comme chargé de clientèle, vous avez commencé au comptoir, donc ça aussi, on ne le dit pas assez, chanteur la nuit, leveur de fond, je crois que la plupart des clients de l'ouvre banque privée ne le savent pas et que nos auditrices et auditeurs vont se dire mais on a vu un très très grand banquier ou plutôt on a entendu un très très grand banquier qui chante, qui a un cœur et qui, comme Axel, a la philanthropie au cœur. Donc, Jean-Marc, il faut revenir pour nous parler de tout ça, s'il vous plaît. Moi, je reviendrai parce que vous savez, dans le mot rockeur, il y a le mot roc, mais il y a le mot cœur. Oh, c'est magnifique. Alors justement, quand on vient d'entendre autant de poésie, deux hommes aussi énervés, mais au bon sens du terme, deux hommes passionnés, eh bien, on laisse cinq étoiles sur Apple Podcast, on laisse cinq étoiles sur Spotify et oui, on peut laisser aussi quelques étoiles sur Deezer, pardonnez-moi Axel. Et on peut aussi s'abonner au podcast en privé, le podcast de l'ouvre banque privée. Et donc, je compte sur vous. Donnez, 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 devenez-mécène-au-singulier.org. Nous comptons sur vous. Messieurs, à très très vite. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada